bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CuisineRapide j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ce magnifique tiramisu aux fraises sans rajouter d'oeufs dans la crème vous allez vraiment être surpris alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors très simple pour réaliser donc ce tiramisu aux fraises il va nous falloir alors un paquet de biscuits un gros paquet de biscuits vous en prenez autant que vous en aurez besoin d'accord donc là moi je pars sur bas je pars sur ça ensuite 400 grammes de mascarpone qu'il y a dedans déjà on a 40 centilitres de crème liquide entière je précise entière c'est important sinon ça ne montra pas 130 grammes ici de sucre glace ici j'ai un petit peu de vanille on mettra du cacao pour décorer on a besoin également de fraises et on va tremper nos biscuits dans un petit peu de lait avec un petit sirop alors je rappelle que la crème liquide et le mascarpone doivent être bien bien froid et si vous pouvez prenez un saladier en inox qui soit bien froid aussi d'accord donc ici on va ajouter la vanille en poudre ça semble bon vanille en poudre prenez la vanille que vous avez si vous avez juste un sachet de sucre vanillé ça fera l'affaire il n'y a pas de problème ok et là je vais monter tout ça en crème chantilly d'accord donc faut le temps qu'il faut dès que c'est épais que ça se tient comme il faut on arrêtera de battre la crème elle est bien montée assurez vous qu'elle se tienne comme il faut moi ça m'a pris environ quatre minutes quatre cinq minutes c'est à vous de voir donc ici j'ai du lait donc un lait classique je rajoute de l'arôme de fraises ou du sirop de fraises prenez ce que vous avez d'accord arôme de fraises sirop de fraises coulis de fraises aussi c'est vous qui voyez ok là je mélange rapidement vous voyez la couleur est magnifique après on a le choix soit on prend des biscuits comme ça marron ou soit on prend des biscuits plus clairs je vais voir je vais peut-être changer de couleur de biscuit je vais voir au niveau du rendu cela ils sont plus clairs je vais voir ce que ça donne ça va rien changer du tout ça va rien changer du tout je vais garder ma première idée ok donc le lait n'en mettez pas beaucoup rajoutez en au fur et à mesure donc là on imbibe les biscuits donc rapidement et on vient les disposer donc on les écoute et on dispose comme ça sur un plat à gratin alors je vais me demander la taille du plat à gratin prenez celui que vous avez les amis il faut pas qu'il soit trop grand ni trop petit au niveau de la taille alors on a 28 cm et demi de longueur et ici on a environ 18 cm de largeur ok bon je trempe les biscuits et on se retrouve tout de suite alors veillez à avoir une crème qui soit bien ferme d'accord parce qu'on va mettre des fraises et on n'a pas envie que les fraises détrempent trop la crème et puis après qu'on se retrouve avec quelque chose de liquide donc là l'idée c'est à la spatule voyez ce que je fais on étale un petit peu une première couche donc couche de crème je vais de la goûter elle est nickel donc au niveau du sucre mettez pas plus que 130 grammes même en mettant les 120 grammes ça sera aussi sucré mais bon descendez pas trop bas parce qu'après s'il n'y a pas trop si c'est pas sucré c'est pas bon d'accord mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font attention là à leur ligne vous pouvez descendre un petit peu savoir que les biscuits sont déjà sucrés enfin attention où il y en a qui font attention à leur ligne mais il y en a qui n'ont pas le choix qui sont malades enfin qui sont malades qui sont diabétiques ok donc là on a mis la première couche là aujourd'hui on fait quoi on fait un tiramisu mais de manière super facile on n'est pas en train de faire un truc de restaurant on fait vraiment un truc un autre porté à nous un truc qui soit joli et simple à réaliser allez je vais découper comme ça mes fraises en rondelles j'en mets un peu partout et on se retrouve donc juste après qu'on n'hésite pas à aller sur les côtés parce que en fait on veut un beau visu un beau visuel et c'est en allant comme ça sur le côté qu'on va trouver ce visu alors si vous avez des petits morceaux comme ça vous les mettez dans le centre et les jolis morceaux vous les gardez pour les mettre donc sur les côtés ok allez allez je vais remplir de fraises et on se retrouve juste après allez je récupère de la crème et je remets par dessus alors évidemment vous pouvez faire cette recette dans des verrines ça marche aussi aujourd'hui on le fait en plat familial vous voyez c'est super facile il n'y a rien de compliqué donc là on a mis une couche de biscuits couche de crème on a mis des fraises donc là on remet de la crème par contre on n'en met pas beaucoup pourquoi parce qu'on va remettre des biscuits dessus franchement c'est ça va être bon tout ça à la famille je suis en train de me poser la question j'ai envie de vous faire des directs tous les mercredis d'accord tous les mercredis j'ai envie de vous faire des directs mais dites moi à quelle heure vous voulez que je vous fasse des directs j'ai envie qu'on fasse tous les mercredis une petite recette sucrée et si vous aimez les recettes salées on pourra en faire aussi de temps en temps le mercredi mais tous les mercredis j'ai envie de faire un direct avec vous et ben n'hésitez pas dites moi à quelle heure vous voulez qu'on fasse donc ces directs et quelles sont les recettes que vous voulez aborder alors il faut que ce soit des recettes rapides et faciles d'accord parce que vous voyez quand on fait un direct ça dure généralement une heure chez moi en direct et en une heure vous connaît le tour de faire de faire tout ça ok alors est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets en longueur toujours je sais pas bon je vais continuer comme j'ai fait au départ donc là il faut bien égoutter c'est très important vous égouttez comme il faut les biscuits et vous appuyez comme ça pour obtenir une surface plate donc là j'ai pris volontairement des biscuits au chocolat parce que au niveau de la couleur je pense que ça va bien ressortir en fait déjà là regardez on commence à enfin où je vous montrerai tout à l'heure mais on voit déjà au niveau du visu qu'on a quelque chose de pas mal du tout alors ensuite on va récupérer des fraises et on va mettre dans les parties blanches toutes les parties blanches on va venir déposer des fraises on dépose même les pointes là où il y a de la place vous voyez par exemple là les plus gros on les met ici et les plus petits on va venir les disposer entre les entre les biscuits d'accord et quand on fait ça regardez là on a plusieurs tailles de fraises prenez les fraises les plus petites d'accord les fraises les plus petites et comme ça on remplit là on va tiramisu avec de la fraise ok là je continue avec la crème alors je mets pas toute la crème il m'en reste encore ici je vais la mettre tout à l'heure parce que je veux maintenant c'est enfoncer des morceaux de fraises parce que je veux que ce tiramisu il soit vraiment à la fraise donc là je vais essayer de récupérer la même taille par contre maintenant je vais plus les couper en rondelles je vais les couper comme ça en j'ai montré une fois comme ça et une fois comme ça après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi faites comme vous le vous sentez ok alors dans cette recette normalement mais pas de cacao moi j'aime bien mettre du cacao avec des fraises voilà je vais enfoncer comme ceci je mets toute la crème qui reste pas de gaspillage chez Rabinon vous connaissez la chanson donc là je vais commencer à mettre un petit peu de fraises mais je pense que je vais faire autrement je vais faire autrement je vais utiliser toute la crème que j'ai pour l'instant j'étale ça dessus et après vous faites ce que comme vous le sentez je vais récupérer la grande spatule alors les fraises vous les sécher comme il faut vous les sécher dans une serviette ensuite vous venez comme ça récupérer les mêmes tailles vous enlevez ici la queue vous coupez la fraise en quatre et ensuite vous faites votre petit décor donc là je vais faire en quinconce j'en ai mis là là je remis ici au milieu et je vais continuer donc ainsi de suite alors le cacao je sais pas trop si on va l'utiliser je sais pas je sais pas du tout je vais voir je l'ai programmé mais on va voir peut-être que je vais mettre des petites touches par ci par là donc je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après donc je vous rappelle que ce tiramisu est sans oeuf donc là vous voyez on a fait un tiramisu aux fraises je voulais mettre le cacao finalement je vais pas le mettre le cacao j'avais une autre idée mais bon entre temps je trouve que c'est joli comme ça on va le mettre au rythme au frigo alors le frigo pour moi faites le la veille pour le lendemain sinon laissez au moins quatre heures au frigo et encore une fois je vous rappelle qu'il n'y a pas d'oeufs dans cette recette alors je sais qu'il y a des petits malins qui vont me dire ouais mais dans les biscuits que tu as mis il y a des oeufs oui oui d'accord dans les biscuits il y a des oeufs mais dans la crème dans la préparation il n'y a pas d'oeufs ok allez direction le frigo on se retrouve juste après allez il est temps de vous montrer l'intérieur là ça fait environ quatre heures que ça repose je vais vous montrer vous allez voir ça se tient magnifiquement bien vous avez vu il n'y a pas d'oeufs dedans et ça se tient superbement bien c'est un truc de ouf regardez moi ça c'est dingue vous allez pouvoir couper en fait voilà couper et puis poser ça dans des assiettes c'est un truc de ouf ça se tient super bien regardez je le tiens carrément dans la main je vais vous montrer l'autre sens vous voyez c'est un truc de dingue recette super facile j'espère vraiment que vous allez la refaire je vous kiffe de ouf profitez-en pour me laisser donc un petit pouce vers le haut en même temps abonnez vous à la chaîne c'est pas encore fait partagez cette vidéo et surtout activer la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner pour recevoir donc toutes les notifications les amis la famille je vous kiffe de ouf je vous retrouve demain matin à 9h je vous aime bise bye